New York City Police Department, un article par Wikipédia à l'Encyclopédie Libre. Le New York City Police Department, ou NYPD, est le service de police de la ville de New York. Fondé en 1845, il s'agit en termes d'effectifs du plus important service de police municipal des Etats-Unis d'Amérique. Il est en charge du respect de la loi et de la lutte contre les criminalités sur l'ensemble des arrondissements de la ville de New York. Le NYPD est un des premiers services de police des Etats-Unis. Lors de sa création, au XIXe siècle, le NYPD prit pour modèle le Metropolitan Police Service de Londres. Son quartier général se situe au 1 Police Plaza, dans le Lower Manhattan. Section 1. Activités La devise du NYPD est Courtesy Professionalism Respect, en français Courtoisie Professionalism Respect. Elle est inscrite sur les véhicules de police. Ces activités sont de contrer les activités délinquantes ainsi que criminelles de la ville, fortifier le contrôle des véhicules et assurer la sécurité sur les lieux d'incident. Section 2. Historique Depuis 1950, le NYPD est secondé par la Police Auxiliaire du Département de Police de la ville de New York, NYPD Auxiliary Police, un service de police de réserve, bénévole et non armé, composé de volontaires civils qui consacrent sous uniforme officiel une partie de leur temps libre à des activités policières diverses, principalement dans leur quartier. Dans les années 1970, le NYPD fut confronté à la corruption, qui poussa le maire John V. Lindsay à nommer la Commission Knappe, suite aux dénonciations du policier Frank Serpico. La police fut également confrontée aux conflits sociaux croissants liés au mouvement des droits civiques et à la contestation contre la guerre du Vietnam. Alors que l'héroïne faisait son apparition dans les ghettos et que la police était accusée de violence et de racisme, elle fut elle-même prise pour cible, avec 10 officiers tués en 1970 et 15 autres en 1971. La Black Liberation Army, BLA, fut soupçonnée d'avoir assassiné au moins deux officiers de la police de New York, Waverly Jones et Joseph Piagentini, tués le 21 mai 1971. La Cosa Nostra s'allia dans les années 1970 avec la mafia italo-américaine, au sein de la Pizza Connection, pour revendre, via des pizzerias du Queens et d'ailleurs des dizaines de centaines de kilos d'héroïne, drogue vite concurrencée par le crack. Au cours du mandat Rudolf Guayani, 1er janvier 1994-31 décembre 2001, la politique du NYPD a été celle de la tolérance zéro. Pendant cette période, la ville de New York a connu une forte baisse de la criminalité, le nombre de meurtres passant de plus de 2020 en 1990 à moins de 500 en 2007. Cette baisse spectaculaire peut être également reliée à d'autres facteurs. 1. Une sensible augmentation des effectifs du NYPD, un effectif passant de 22 000 officiers de police dans les années 90 à plus de 36 000 en 2010. 2. La mise en place d'un important dispositif de vidéosurveillance dans toute la ville de New York. Le nombre de caméras de surveillance pour Manhattan est passé de 2 397 appareils en 1998 à 4 176 en 2005. Parallèlement, cette politique est soupçonnée d'avoir favorisé la multiplication des bavures policières. Morts du vigilant Tony Baez en décembre 1994, de Gidon Bush et d'Amadou Diallo, abattus par 4 officiers de la Street Cream Unit en 1999, etc. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, la police a perdu 23 officiers et la PAPD, Port Authority Police Department, a perdu 37 officiers. Le NYPD a alors créé une unité de contre-terrorisme qui déploie ses agents en Australie et Jordanie, etc. L'unité puise ses agents au sein de la population de New York, qui compte plus de 8 millions d'habitants de plusieurs origines ethniques. Section 3. Organisation et Structure Le NYPD est divisé en 10 services. Chacun des services est divisé en sections, divisions, unités, ainsi que des patrouilles de quartier et des brigades d'inspecteurs. Il existe aussi de nombreuses unités spécialisées, des minages par exemple, mais qui ne font partie d'aucun des services et sont sous l'autorité directe du chef de la police. Section 4. Équipements En 2010, le NYPD comptait plus de 8800 véhicules. La majeure partie arbore une livrée blanche et bleue sur laquelle figure le sigle NYPD. Les véhicules utilisés par le NYPD sont les suivants. Ford Crown Victoria Police Interceptor, fabriqué au Canada et qui sert de véhicule de patrouille. Chevrolet Impala, fabriqué au Canada et dont l'effet est de véhicule de patrouille. Cadillac Escalade, fabriqué aux Etats-Unis, qui sert de véhicule pour officier. Ford Fusion, fabriqué au Mexique, qui sert de véhicule de patrouille. Ford Explorer, fabriqué aux Etats-Unis, qui est un SUV affecté à la circulation. Nissan Altima, fabriqué aux Etats-Unis, qui sert de véhicule de patrouille. Dodge Charger LX, fabriqué au Canada, qui sert de véhicule d'autoroute et de patrouille. Toyota Prius, fabriqué au Japon, c'est un véhicule affecté à la circulation. Ford Escape, fabriqué aux Etats-Unis, c'est un SUV affecté à la circulation. Wistrad Go4 Interceptor, fabriqué au Canada, est un véhicule de pervenche. Kussman Scooter, fabriqué aux Etats-Unis, est un véhicule de pervenche. John Deere Gastor, fabriqué aux Etats-Unis, est un véhicule de pervenche. Ford E-Serie, fabriqué aux Etats-Unis, est un van. Communication Division Command Post, fabriqué aux Etats-Unis, est un poste de commandement mobile. Communication Division, fabriqué aux Etats-Unis, est un van de communication. Le Lenkobi R4, fabriqué aux Etats-Unis, est un véhicule utilisé par le New York City Police Department Emergency Service Unit, NYPD SU, comparable au SWAT. Il en va de même pour le REP et pour le camion du New York City Police Department Emergency Service Unit, fabriqués tous les deux aux Etats-Unis. L'International Frama Armed Term Body, un bus fabriqué aux Etats-Unis. Le Novabus, un bus fabriqué au Canada. Le Bluebird All American, un poste de commandement mobile, fabriqué aux Etats-Unis. Le Hummer H1, fabriqué aux Etats-Unis, est un véhicule de maintien de l'ordre. Le August A119 Koala, fabriqué au Royaume-Uni ou en Italie, est un hélicoptère. Et le Bell E412, fabriqué aux Etats-Unis, est également un hélicoptère. Section 5, anecdote. Les policiers du NYPD portent une casquette avec 8 points en référence aux 8 premiers colons à être payés pour patrouiller dans les rues de New York. Ces derniers étaient appelés joueurs de Cressel, car ils avaient des sortes de Cressel pour prévenir les habitants du danger. C'est aussi depuis cette époque que les policiers portent un uniforme de couleur bleu foncé. Leur but était que les habitants ne les confondent pas avec les uniformes rouges britanniques. Section 6, officiers morts en service depuis 2002. La section qui suit est une liste des 61 officiers morts en service du NYPD et les raisons de leur mort. Si vous êtes intéressé par son écoute, vous la trouverez en fin d'article. A la fin de cet enregistrement. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNUGNU, disponibles à l'adresse http2.debar www.gnu.org.glu.html. Merci de votre écoute. Section 6, officiers morts en service depuis 2002. Nom et grade. Date de mort à partir de 2002 et détail. Détective Peter J. Fygotsky, mort le lundi 12 décembre 2011. A été abattu alors qu'il répondait à un appel pour vol sur la rue Pine à Brooklyn vers 2h du matin. Police officier Sherman Abrams, mort le lundi 12 septembre 2011. Sherman Abrams est décédé suite à une descente d'entraînement le long de la Estraver avec une classe de l'académie de police dont il avait la charge. Il s'est effondré à la fin de l'exercice pour cause de crise cardiaque. Police officier Alain K. Schalberg, mort le dimanche 13 mars 2011. Alain Schalberg a été tué quand il a été poussé par un suspect qu'il tentait d'appréhender du haut d'un immeuble de Brooklyn. Police officier Robert Oswain, mort le vendredi 15 mai 2010. Mort 9 ans après avoir participé au sauvetage du 11-9-2001 et inhalé des vapeurs toxiques. Même cause de la mort pour l'officier Frank Bollesui, le lieutenant Carlos Ocasio, l'officier Robert Grossman, le détective Corey Diaz, l'inspecteur Donald Frasher, l'officier Runny Dunbar, le détective Michael Morales, l'officier Richard Jamboski, l'officier Omar G. Edward, l'officier Robert Eisen, le lieutenant Gérard Rex, le lieutenant Boyan Mohamed, l'officier Vito Morello, le sergent Alex Baze, l'inspecteur Richard Winter, le police officier Robert Nicosia, le police officier Gary Mossberg, l'officier Christophe McCurry, le sergent Edward Thompson, le détective William Holferster, le sergent Michael Ryan, l'officier Frank McRy, le sergent Claire Anahan, l'officier Robert Elkron, l'officier Madeleine Carlo, l'officier Russell Timokhenko, l'officier détective Robert Williamson, le détective Kevin Hamskwin, L'officier Louis Johnson, mort le mardi 6 mars 2007, l'officier Louis Johnson, mort le mardi 6 mars 2007, mort 6 ans après avoir participé au sauvetage du 11-9-2001, même cause de la mort pour le détective John Young, le détective Roberto Rivera, le police officier César Borgia, l'officier Daniel Congra, l'officier Patrice M. Hott, le capitaine Edward Galping, l'officier Angelo Peluso. Police officier Kevin Lee, mort le vendredi 27 janvier 2006, Kevin Lee a subi une crise cardiaque après la poursuite à pied de trois suspects. Détective Sandra Adrian, morte le dimanche 11 janvier 2006, morte 5 ans après avoir participé au sauvetage du 11-9-2001 et inhalé des vapeurs toxiques. Police officier Frank Hennessy, mardi 10 janvier 2006, il a subi une crise d'anévrisme tout en essayant d'interpeller un homme armé à Brooklyn. Détective James Saldroga, mort le jeudi 6 janvier 2006, mort 5 ans après avoir participé au sauvetage du 11-9-2001 et inhalé des vapeurs toxiques. School Safety Agent Vivienne Samuel Benjamin, morte le jeudi 16 décembre 2005, Vivienne Samuel Benjamin a subi une crise cardiaque après avoir été agressée par un étudiant du collège où elle était affectée. Le détective Daniel Enchoghetti, mort le samedi 10 décembre 2005, il a été tué par balle en essayant de mettre fin à un cambriolage. Le police officier Dion Stewart, mort le mardi 28 décembre 2005, il a été tué par balle alors que lui et son partenaire tiraient sur une voiture en mouvement d'un malfaiteur. Police officier Ronald Whitebog, vendredi 16 novembre 2005, mort 4 ans après avoir participé au sauvetage le 11-9-2001 et inhalé des vapeurs toxiques, même cause de la mort pour l'officier Thomas Brophy. Police officier James Goodby, crise cardiaque en patrouille, mort le mardi 30 décembre 2004. Police officier William Oliveira, vendredi 24 novembre 2004, il est décédé de ses blessures subies en tombant en un escalier de secours tout en poursuivant l'auteur d'un cambriolage qui, quant à lui, ne fut jamais arrêté. Le détective Parker et le détective Patrick Rafferty, mort le jeudi 10 septembre 2004, tué par balle par l'auteur de violences domestiques qu'ils étaient venus appréhender. Le sergent Kate Ferguson, mort le samedi 31 janvier 2004, mort d'une crise cardiaque lors de la patrouille d'un suspect. Détective Nemrodiland, détective Rodney Andrew, mort le lundi mars 2003, ont été tués pendant une mission d'infiltration sous couverture. Ils ont été découverts. L'officier Dizdale Anton, mort le vendredi 28 août 2002, il a subi une crise d'anévrisme au cerveau alors qu'il poursuivait un suspect à pied et est décédé 4 jours plus tard. L'officier Thomas Brophy, mort 4 ans après avoir participé au sauvetage du 11 9 2001 et inhalé des vapeurs toxiques. Le détective James Bettencourt, mort le samedi 31 mars 2002, a été poignardé à mort en tentant d'empêcher l'ex de sa petite amie d'entrer chez eux. Le terme 9-11 2001 fait référence aux attentats du 9 septembre 2001 qui sont 4 attentats suicides perpétrés le même jour aux Etats-Unis à quelques heures d'intervalle par des membres du réseau djibadistes islamistes Al-Qaïda visant des bâtiments symboliques et faisant 2977 victimes dont 23 autres membres du NYPD. La lecture de cet article est finie. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.